La télépsychologie désigne toutes les pratiques des psychologues à distance, quel que soit l'outil qu'ils utilisent, qu'il s'agisse par exemple d'outils écrits comme le SMS, le chat ou les e-mails, ou encore le téléphone, ou bien la vidéoconférence. L'ouvrage que nous vous présentons avec Lise est donc consacré à un état des lieux des pratiques en télépsychologie. Il a été initié par le contexte de la crise du Covid, puisqu'elle a été indiscutablement un facteur accélérateur majeur de ces pratiques. Si elle a été un facteur majeur de ces pratiques dans le contexte de souffrance qu'on a connue, pour autant, en réalité, il y avait déjà bien des connaissances, des recherches qui avaient été menées, diffusées, et puis aussi toute une série d'expérimentations ou de pratiques plus ou moins sectorisées, pas toujours bien connues de la communauté des psychologues. C'est donc dans ce contexte qu'à la fois on a été amené à penser la diffusion de connaissances, à initier des échanges entre psychologues. Nous avions pensé à un premier colloque qu'on a dû temporiser du fait de la crise du Covid et du premier confinement. On en a organisé un second. Il a été centré sur ces questions de télépsychologie, en même temps que nous avons proposé dans la même phase des modalités d'accompagnement des psychologues qui se confrontaient à cette expérience nouvelle, en donnant des indications techniques, méthodologiques, déontologiques, et puis aussi une charte qui régule les rapports entre les plateformes et les psychologues. Mais ce mouvement d'échange que nous avons connu à l'intérieur du colloque que nous avons organisé en 2021, nous l'avons donc repris à travers l'ouvrage que nous vous présentons. Il en reprend donc les volets essentiels, mais par ailleurs nous l'avons enrichi d'autres contributions, puisque les expérimentations sont larges, et qu'il était utile dans une phase d'évolution tout à fait importante de proposer donc un regard qui est dans une situation dynamique d'un champ qui est en pleine évolution. Alors l'ouvrage se décompose en quatre grandes parties, où nous avons tout d'abord des concepts qui sont issus des résultats de recherche qui sont présentés, des choses un petit peu plus fondamentales, mais qui aident aussi à penser ces nouvelles situations cliniques. Ensuite nous avons toute une partie qui est là pour montrer la variété des expériences des psychologues et des cliniciens sur le terrain. Et puis sur les deux dernières parties de l'ouvrage, nous sommes allés un petit peu plus du côté des réglementations qui existent au niveau européen et que nous avons travaillé au niveau français depuis la pandémie. Et nous avons également présenté des résultats de recherche très récentes sur le plan européen qui montrent l'évolution de ces pratiques en télépsychologie et l'accélération certaine que nous avons connue depuis deux ans. Je m'intéresse à la télépsychothérapie depuis 1995. Et enfin, voici un volume en français qui s'adresse à toutes les professions. Le livre offre une perspective française, mais clairement les données qui sont représentées illustrent ce qui se fait partout dans le monde, au Québec, au Canada et ailleurs. Un des points intéressants du volume est aussi la pluralité des visions, où plutôt que d'aborder les guerres d'école, on regarde qu'est-ce qui se fait dans la pratique et comment on peut travailler ensemble pour être capable de disséminer de façon plus efficace cette modalité de traitement. Le but de cet ouvrage est d'apporter finalement un éclairage très actuel sur les pratiques en télépsychologie en France aujourd'hui. Et l'ouvrage s'adresse donc à toutes les personnes intéressées, bien évidemment, peut-être dans un premier temps les psychologues, mais aussi les étudiants en psychologie et tous les professionnels de santé mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada